Bonjour à tous. Je souhaitais reparler de l'État et spécialement répondre à un argument qu'on entend régulièrement quand même, qui est que l'État serait nécessaire pour organiser la société, parce que sans l'État, on finirait en gros par s'entretuer les uns les autres, par se manger les uns les autres, et ça serait la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et que donc on aurait besoin d'un agent qui serait à la fois vertueux et beaucoup plus fort que tout le monde, pour nous remettre dans le droit chemin, pour nous cadrer, nous pacifier, en utilisant une violence juste, une juste violence contre les méchants. Bon, cet agent évidemment c'est l'État qui serait à la fois vertueux, nécessaire et fort, et sans lui, ça serait la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais par contre avec l'État on pourrait maintenir une civilisation. Bon, on va voir si c'est vrai ça, comme d'habitude, en utilisant l'analyse rationnelle, et en soumettant à celle-ci les caractéristiques de l'État. Les caractéristiques supposées, c'est-à-dire la vertu, la nécessité et la force. Donc on va regarder ça. Bon, donc on nous dit que l'État serait nécessaire et vertueux. Bah oui, parce que sinon l'homme serait naturellement un loup pour l'homme, et donc on aurait besoin d'un État pour le cadrer. Bon, ça c'est le prémice de départ. Donc ça pose la question de la nature humaine. Donc si vous voulez bien, je vais explorer tous les choix. En commençant par le plus optimiste, c'est de savoir si la nature a fait les hommes bons. C'est-à-dire que l'homme ne serait pas un loup pour l'homme pour le coup. Mais si la nature a fait l'homme bon, naturellement. Est-ce qu'on a besoin d'un État pour le remettre dans le droit chemin ? Bien sûr que non, pas la peine, il est déjà bon. Il est déjà vertueux, il est déjà dans le droit chemin. Donc pas besoin d'État. Bon, maintenant, ça serait complètement absurde, mais imaginons que ces hommes bons se mettent quand même un État à leur tête. Bon, dans quelle forme il aurait cet État ? Il serait composé d'hommes bons. Donc il serait probablement vertueux, effectivement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il serait complètement inutile, puisque les hommes sont déjà dans le droit chemin. Donc c'est pas la peine. On peut même dire qu'il serait néfaste, parce que ça coûterait quand même de l'argent, et ça serait donc de l'argent foutu en l'air. Donc non, ça serait quand même néfaste, un truc comme ça. L'argent et l'énergie, c'est quand même un peu dommage de le gaspiller dans une institution qui ne sert à rien. Donc non, pas besoin d'État si la nature a fait l'homme bon. Ah oui, et puis du coup, s'il est quand même un peu néfaste, on ne peut pas vraiment dire qu'il est vertueux non plus. Bah ouais. Il gaspille les ressources. Durement gagné par tous ces hommes bons qui ont travaillé honnêtement, échangé entre eux librement, ce genre de choses. Et il y a des ressources qui sont dilapidées pour entretenir une institution qui ne sert à rien. Non, 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 il n'est pas vertueux non plus. Donc maintenant, second cas, si la nature a fait les hommes mauvais, naturellement. Bon, est-ce qu'il faut un État dans ce cas-là ? Bah surtout pas. Alors non, non, non. Parce que cet État, il sera composé de quoi ? D'hommes mauvais. Ils vont faire une tyrannie abominable, ils vont tourmenter tout le monde, ça sera atroce. Non, il ne faut surtout pas d'État. Il sera un État pareil, un État composé exclusivement de mauvais, il ne peut pas être vertueux, c'est pas possible. Et on ne peut pas dire qu'il soit nécessaire, puisque forcément, il tourmenterait les hommes au lieu de résoudre leurs problèmes. Donc non, si la nature a fait les hommes mauvais, il ne faut surtout pas d'État. Bon, là, on va m'objecter à quelque chose, qui sera de dire que c'est jamais tout blanc, tout noir. Que c'est pas, la nature a fait tous les hommes bons, tous les hommes mauvais, il va y avoir une majorité de bons avec une minorité de méchants, ou l'inverse, ce genre de choses. Et que donc, on aura quand même besoin d'un gouvernement. Allez, donne-moi un gouvernement, là. Bon, on va examiner ça. On va examiner ça. C'est-à-dire que si, imaginons qu'on soit pessimiste, et qu'on considère que la nature a fait les hommes majoritairement mauvais, avec une minorité de bons, et donc il faudrait un gouvernement pour protéger la minorité. Ok, mais dans ce cas, que ça veut dire, ça, avec une majorité de mauvais, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à la démocratie, là, tout de suite. Parce que cet État-là, il va être... Eh, les gens, ils sont majoritairement mauvais, et tout le monde va dans une démocratie, donc direct ou indirect, ça changera rien. Ils vont voter pour des hommes qui seront méchants, ou pour des lois qui seront criminelles. Donc il faut surtout pas de démocratie. Un truc pareil, ça finira à l'évidence en anomie. Donc pas de démocratie. Et si, maintenant, on renonce bien à la démocratie, qu'on a un autre type de gouvernement, quelles sont les probabilités pour que un bon, enfin les bons, se retrouvent majoritaires dans ce gouvernement ? Les bons, ils sont minoritaires dans la société, donc ils ont quand même toutes les probabilités de pas s'y retrouver au gouvernement. Ou alors on est aussi petit qu'ils aient aucun pouvoir. Et qu'on se retrouve, du coup, exactement dans la même situation que la nature a fait les hommes exclusivement mauvais, avec une horrible tyrannie. Et donc non, on aura toujours pas besoin, on aura toujours pas besoin d'un gouvernement. Enfin, c'est même plus qu'on aura toujours pas besoin. Un gouvernement dans une telle société, avec une telle nature humaine, serait forcément une abomination. Et donc il serait ni vertueux ni nécessaire. Bon, allez, maintenant les optimistes. Qui nous disent que, ouais, non, ok, la majorité des gens, ils sont bons, mais il y a quand même quelques méchants qui se baladent. Et ceux-là, il faut s'en protéger. Allez, vas-y, donne-moi un état. Bon, on va voir. Moi, ceux-là, je leur réponds que, si vraiment les bons sont majoritaires dans la société, ben peut-être qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes contre les méchants, non ? Je veux dire, comment ça se passe dans un groupe quand il y a un membre qui est objectivement une mauvaise personne ? Je veux dire, quelqu'un, un menteur, un tricheur, un voleur, un type qui va faire des coups tordus, qui va répandre des rumeurs sur les autres, qui va pas tenir sa parole, qui... Bon, voilà, vraiment un méchant, voilà. Quand il y a une personne comme ça qui gravite dans un groupe, je veux dire, qu'est-ce qui lui arrive, en général ? Ben, c'est simple, hein, il se fait ostraciser, il a plus de copains, le mec. Et s'il veut réintégrer le groupe, à ce moment-là, il doit changer son comportement. C'est le seul moyen. Parce que sinon, il va peut-être réintégrer un autre groupe, mais ça va jamais durer très très longtemps, hein. Il va faire deux ou trois crasses, les autres membres, majoritairement bons, ils vont bien se rendre compte que ce type-là, enfin, ce type-là est un mauvais, et ils vont le virer, tout simplement, hein. Donc il peut passer une vie comme ça, mais bon, ce sera pas une vie très heureuse ni très productive. Il sera plutôt encouragé, d'ailleurs, à changer son comportement, et à essayer, sinon, de devenir vraiment un gentil, au moins de singer la gentillesse, pour se faire accepter. Et donc, cesser, de fait, d'accomplir de mauvaises actions. Donc il n'y a pas de raison de penser que ça se passerait différemment à une échelle plus grande, hein. Que si ça marche avec dix personnes, ça peut marcher avec un pays et la Terre entière, hein, pourquoi pas. Mais bon, on va quand même objecter que non, ça fonctionnera pas, ça. Que ça marche à dix, mais pas à dix millions, ni plus. Donc il faut un gouvernement. Allez, donne un gouvernement. Bon, on va voir, hein. Donc à ce moment-là, bon, on est d'accord, il y a une minorité incompressible de méchants dans la société, hein. Une minorité pas très importante, mais elle existe. Incompressible. Bon, bah, écoutez, dans ces cas-là, démocratie ou pas, statistiquement, il y a des méchants qui vont rentrer au gouvernement. C'est comme ça. Bah, parce que ces méchants-là, ils vont être attirés par le pouvoir. Parce qu'ils pourront l'utiliser à leur profit. Au profit des autres méchants, avec qui ils vont naturellement chercher à s'associer. Pour avoir encore plus de pouvoir. Et peut-être le truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à quoi il sert le gouvernement, là ? Au départ, c'est pour lutter contre les méchants, hein. Donc un méchant qui va se retrouver là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire du gouvernement ? Bah, il va essayer de le casser, tout simplement. Il va essayer d'en saper son action. Parce que c'est quand même une institution qui est chargée, qui a pour unique but de lutter contre ce gars-là, quoi. Donc, il va essayer de l'altérer. Et il va y arriver, hein. À terme, il y en a un qui va y réussir. Donc là, on va me répondre que, oui, mais on peut peut-être contrôler le gouvernement, détecter les méchants, les expulser, ce genre de choses. Bah, vraiment, on va voir. C'est-à-dire, comment on ferait un truc pareil ? Bah, le seul moyen, ça sera de faire grossir le gouvernement. De faire des institutions de contrôle. Et dans lesquelles, il y aura nécessairement quelques méchants, hein. Encore. Ils vont les altérer, exactement de la même façon que les premiers. Ils vont les corrompre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra faire encore des nouvelles institutions pour contrôler les institutions de contrôle. qui seront composées d'hommes. Donc statistiquement, à un moment donné, on va encore se retrouver avec des méchants là-dedans, qui vont les altérer et les corrompre. Bon, je crois qu'on voit le schéma qui se dessine. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va se retrouver avec un gouvernement qui sera gigantesque, tentaculaire, et qui sera miné par la corruption. Et aussi qui sera un havre pour les méchants, puisqu'ils peuvent y entrer, et donc vivre sans travailler. Sur l'argent des autres. Bon, un État pareil, à l'évidence, il ne remplit pas sa mission de protection. Je veux dire, en plus, de ça, il coûte très cher. Puisque faire des commissions pour contrôler les membres du gouvernement et des commissions pour contrôler les commissions, ça coûte extrêmement cher. à tout le monde. Donc, non, ce n'est pas efficace. À l'évidence, ce n'est pas nécessaire non plus. Et c'est même beaucoup plus que pas nécessaire et inutile, c'est néfaste. C'est néfaste parce que cette institution, elle permet aux méchants de vivre sans travailler. Et donc, ça ne peut pas être vertueux, ça, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'une société, voilà, effectivement, une société où les bons sont majoritaires et les méchants minoritaires, on voit que les méchants sont ostracisés naturellement. Peut-être mieux un truc comme ça, qui ne coûte rien à personne, peut-être une mauvaise expérience de temps en temps, plutôt que d'avoir une institution qui sera phagocytée justement par ces méchants et qui se feront passer pour vertueux justement en plus. qui perpétueront leur estroquerie morale aux yeux de tous. Donc non, ça ne peut pas exister un truc comme ça. Ça ne doit pas exister, ça ne devrait pas exister. Ça ressemble beaucoup à la situation qu'on a d'ailleurs. Bon, donc quand on a fait cette démonstration-là, qui me semble assez opérante, quand on essaie de justifier l'État à partir de la nature humaine, je pense qu'on pourrait dire qu'on a plié la question. Mais on va quand même objecter que... Ah ouais, ok, j'entends ce que tu dis, mais non, quand même, je pense qu'il faut un État si tu veux. Vas-y, donne-moi un État. On va quand même considérer l'État comme nécessaire, même après ça. Bah écoute, le seul moyen pour avoir un État, ça sera de scinder l'espèce humaine en deux. D'un côté, je mettrai les individus de base, qui sont vicieux naturellement, c'est-à-dire les individus, en les plus nombreux, qui, eux, dès qu'ils ont la force à utiliser, ils l'utilisent à mauvais escient, contre leurs prochains, ils les volent, ils les tourmentent, ils sont pas vertueux. Bon, ce sont des bêtes un peu. Et de l'autre côté, je mettrai les hommes de l'État. Eux, c'est l'inverse. Ils sont naturellement vertueux. Quand ils ont la possibilité d'utiliser la force et la violence, ils l'utilisent toujours à bon escient. Ils ont le bien de tous en ligne de mire. Bon bref, ce sont des anges. Bon non, évidemment, un truc comme ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que les hommes de l'État, ce ne sont pas des aliens. Hollande et Obama, ce ne sont pas des petits gris. Ce sont des individus normaux sortis du rang, tout simplement. Et du reste, toutes les dynasties d'hommes de l'État sont artificielles. Je veux dire, François Hollande, ce n'est pas le descendant de Clovis. Et Obama, ce n'est pas le descendant non plus de George Washington. Donc ça ne marche pas. On pourrait dire que c'est la fonction qui fait émerger la vertu, c'est-à-dire en gros l'uniforme. Mais là, ça serait encore plus de la magie. C'est-à-dire qu'en gros, la poste, une entreprise publique, la poste par exemple, serait naturellement vertueuse, créerait le bien de la société, ce genre de choses. Mais qu'une espèce d'équivalent plus ou moins privé comme UPS, par contre, ça serait l'inverse. Ça serait un agent du désordre. Non, c'est évidemment complètement idiot. La poste et UPS, ce sont deux sociétés qui rendent des services à peu près équivalents. La seule différence, alors elle est de taille, d'accord, mais la seule différence, c'est qu'il y en a une des deux qui est fondée par l'impôt, qui est financée par l'impôt, et l'autre avec de l'argent issu d'un marché un peu plus libre. C'est tout. Donc non, ça ne fonctionne pas un truc comme ça. C'est ludiforme, ça ne fait rien à l'affaire. Ce raisonnement est complètement faux. Il ne servira à rien à prouver ni la vertu, ni la nécessité de l'État, donc on l'oublie. Donc on voit que l'État est toujours superflu pour gouverner les hommes. Il y a eu cinq cas, on a eu deux cas dans lesquels c'est pas nécessaire, et deux cas dans lesquels l'État est plus que pas nécessaire, il a évité absolument, parce qu'on est sûr que ça sera une caractéristrophe. Et enfin, il y a un dernier cas qui est impossible, qui est un scénario de science-fiction qu'on vient de voir. Donc non, l'État n'est ni nécessaire ni vertueux, mais pourtant, tout le monde continue de répéter qu'il l'est. Alors qu'on a vu, c'est pas très compliqué de voir que ça ne tient pas la route, cette histoire. Donc pourquoi on continue de répéter tout ça ? Que l'État serait vertueux, nécessaire, que sans lui, ce serait la loi de la jungle ? Bon, il y a une caractéristique de l'État qui n'a pas encore été discutée. Et cette caractéristique, c'est la force. La force de l'État, elle, elle est avérée, vous voyez ? C'est-à-dire qu'entre nous et le policier, c'est le policier qui, en général, est le plus fort. Et si ça ne suffit pas, il y a d'autres policiers. Ensuite, il y a des hommes envers. C'est l'État qui a tous les fusils. Les voitures de police, les avions de chasse, les tanks, même les bombes atomiques. C'est lui qui fait des trucs comme ça, pas les particuliers. Les particuliers, ils n'ont rien à foutre d'acheter une bombe atomique. Donc, c'est lui qui peut nous forcer à agir aussi comme il l'entend via la loi. Donc, à ce propos, je vous invite à aller écouter un podcast qui s'appelle « La loi des hommes de l'État ». J'espère que ça vous intéressera. Je détaille ce qu'est une loi, véritablement. Donc, voilà pour s'apporter. On voit que la force, elle, elle existe. Donc, si la force existe et avérée, d'où est-ce qu'elle vient ? Quels sont les moyens de l'État pour payer ses agents, leur donner des outils contondants, tranchants, perforants, roulants, volants ou explosants ? Quels sont ces moyens ? D'où vient toute sa ressource ? La seule ressource qu'il a, c'est l'impôt. Et l'impôt, comment est-ce qu'il le collecte ? Par la violence. Ben oui. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de percevoir l'impôt, parce que personne ne paie l'impôt volontairement. L'impôt, c'est le racket, tout simplement. Il n'y a aucune différence avec le racket de la protection. C'est un mec qui vient vous voir, qui vous demande de payer régulièrement une certaine somme. Et en échange de quoi ? Ben, vous êtes protégé. En fait, vous n'êtes pas protégé des autres, vous êtes protégé de lui, évidemment. C'est... Si vous payez, il ne vous fait pas de mal. Par contre, si vous ne payez pas, là, vous avez des problèmes. Donc, vous pouvez payer. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le racket du mafieux et l'impôt en termes de... Ben, en termes de procédés, en termes de relations d'individu à individu. C'est exactement la même chose. Il n'y a que l'ampleur qui change. Bon, alors, on me répondra quand même que oui, mais non, ce n'est pas le racket, parce qu'avec l'impôt, on a des services, et puis on le paye volontairement, puis on est bien content d'avoir un état pour nous protéger, etc. Donc, je réponds à ça très, très vite. C'est vrai qu'on a des services, mais le fait d'avoir des services comme l'eau et l'électricité n'enlève pas la réalité du vol. Le vol a quand même été commis. Et quant à la fable selon laquelle on paierait l'impôt volontairement, je l'ai réfuté, je pense, de façon assez complète dans un autre podcast qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il, déjà ? Il s'appelle « Ce qu'est un libre choix ». Voilà, c'est ça, « Ce qu'est un libre choix ». Donc, ceux qui croient payer l'impôt volontairement, je les invite à aller l'écouter, ce podcast-là, et à voir s'ils pensent toujours ça à l'issue, à l'issue de leur écoute. Bon, donc, comment est-ce que la force peut exister, alors que c'est à peu près la seule caractéristique identifiable de l'État jusqu'à présent ? C'est simplement par la violence. La force de l'État se nourrit de sa propre force, et de sa violence vis-à-vis de ses sujets. C'est quand même assez curieux. C'est-à-dire que l'État n'est rien d'autre qu'un voyou, un voyou de très très grande envergure, beaucoup plus grand qu'une mafia normale, qui a un territoire immense, et qui maquille ses actes de tout un tas d'apparats et d'une pompe qui a tous les airs de la vertu, les drapeaux, les hymnes, les choses comme ça, c'est bon, toute la mythologie. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on continue tous, plus ou moins, à confondre encore ce voyou avec une espèce de divinité toute suissante et bienfaisante. Une divinité qui nous protégerait, qui serait permanente, éternelle, puissante, juste, donc de fait nécessaire, utile et vertueuse. On a vu que l'État n'est rien de tout ça, que sa seule véritable caractéristique, c'est la force. Une force qu'il amplifie en commettant des crimes. Qui sont d'ailleurs des actions qu'il punirait, si elles étaient commises par ces sujets. Donc on croit vénérer une institution qui est forte, juste et vertueuse. En vérité, on ne vénère jamais qu'un bandit déguisé en ange. Et un bandit qui nous fait subir sa loi. Ça là, par la force. La loi du plus fort, en fait. La loi de la jungle. Donc non, pour se protéger de la loi du plus fort, ou de la loi de la jungle, l'État ne peut pas être la solution. Par contre, c'est sûr que c'est le problème. Bon, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'attends vos réactions, commentaires, critiques constructives, réfutations, si j'ai dit des grosses bêtises. Contactez-moi, dites-moi où je me trompe, je le corrigerai évidemment. Je vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.